Salut les Hunters et bienvenue pour cette nouvelle émission les chroniques de Monster Hunter. Je suis Vincent Antman, votre Community Manager Monster Hunter France et ce mois-ci nous allons aborder 3 chroniques. Il y aura donc le point sur la communauté, les reportages des Monster Hunter 4 Ultimate. On commence tout de suite avec le point sur la communauté. Ce mois-ci je voulais vous faire découvrir un forum, le forum Monster Hunter 4 Ultimate qui a été créé par des fans de la saga et sur lequel vous allez pouvoir y trouver plusieurs informations sur, entre autres, l'épisode de Monster Hunter 4 Ultimate mais aussi les anciens opus. Les guildes y seront présentes, c'est pourquoi je vous invite donc à aller faire un tour et participer aux différents sujets qu'ils abordent. Ce mois-ci je voulais donc vous présenter Monster Hunter.fr et Monster Hunter Land qui sont deux sites d'actualité qui traitent de l'information et de différentes choses liées justement à l'univers du jeu. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ces sites mais si vous ne les connaissez pas je vous invite donc à aller faire un tour dessus. Et pour finir le point sur la communauté, ce mois-ci nous voulions vous parler d'événements puisque nous aurons un stand de Capcom au Toulouse Game Show le 29 et 30 novembre. Vous aurez la possibilité de vous essayer à Monster Hunter 4 Ultimate donc si vous êtes à proximité de la ville ou que vous avez envie de faire un petit peu de route, n'hésitez pas à nous rendre visite là-bas. Le 25 octobre avait lieu l'Halloween Hunt dans les locaux de Capcom France. C'est dans une atmosphère décontractée que la beauté de la guilde de Monster Hunter 4 Ultimate vous accueillait. Vous aviez la possibilité de déguster des méga potions, brevages chauds et du jus de potirronron. Mais ce n'est pas tout car qui dit Halloween, dit bonbons et gâteaux, les gourmets ont donc pu se faire plaisir. De 14h à 22h on pouvait découvrir et participer à différentes choses. Une boutique Monster Hunter était présente avec des figurines, des t-shirts et des peluches steak à point. Un jeu de plateau a été proposé, la chasse d'Aren Moran, le but du jeu étant de tuer le monstre avec différentes munitions, celui ayant infligé le plus de points de dégâts, gagné la partie. Pour les plus courageux des chasseurs, il était possible de faire de l'exhibition sur Monster Hunter 1er du nom, sorti sur PlayStation 2 et sur Monster Hunter 3 Ultimate. Durant cette journée, les fans ont participé à des quiz et à un concours de Time Attacks sur le jeu vidéo. Et pour finir la journée, des brochettes de cul-de-cul ont rempli les penses de nos courageux chasseurs. Je tenais à remercier tout le monde une fois de plus d'être venu à cet événement et un remerciement plus particulier pour les fans qui ont ramené de la décoration ou leur cosplay. Du 29 au 31 octobre, Capcom était présent à la Paris Games Week sur le stand de Nintendo qui présentait Monster Hunter 4 Ultimate. Chaque matin, un concours de Time Attacks était organisé sur la démo du jeu, avec à la clé la possibilité de gagner des goodies Capcom. 120 personnes ont participé au tournoi durant ces 3 jours. Je félicite une fois de plus les heureux gagnants de ces concours en espérant vous revoir très prochainement sur de nouveaux événements. Concernant les décors de Monster Hunter 4 Ultimate, nous avons de nouvelles maps mais aussi de nouvelles possibilités puisque aujourd'hui, dans Monster Hunter 4 Ultimate, il vous sera possible de sauter de plateforme en plateforme et surtout sauter des plateformes pour atterrir un peu plus bas tout en dégainant vos armes. Je vous laisse imaginer que les combats seront forcément plus dynamiques puisque lorsque les monstres sont en contrebas, vous allez avoir la possibilité de dégainer vos armes et tomber dessus directement. A ce moment-là, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous lui infligez des dégâts en tombant sur lui avec un coup, que ce soit le marteau, la gratte sword ou autres armes, ou bien lorsque vous allez tomber dessus en lui infligant des dégâts, vous allez pouvoir monter sur le monstre et sortir votre couteau de chasse et lui taillader le dos. Il y a aussi une autre forme de destruction puisque là on parle de plateforme. Les monstres peuvent en partie les casser et ces plateformes vont s'incliner. Ce qui va jouer directement sur votre manière d'évoluer dans le décor puisque si vous êtes en bas d'une plateforme, pour pouvoir remonter, vous allez forcément avoir du mal et en descendant, vous allez forcément plus rapide. A savoir que sur les décors, vous avez aussi la possibilité d'escalader un peu plus rapidement qu'avant et de plus, vous pouvez vous propulser directement de la falaise. Cela vous permet justement, une fois de plus, de tomber sur les monstres ou de vous éjecter si un monstre vous suit ou vous attaque. Concernant le glaive insecte, sachez que vous avez deux parties dans l'arme. La partie glaive et la partie insecte. A savoir qu'avec la partie glaive, vous avez la possibilité d'assainer des coups directement au monstre mais aussi utiliser cette partie-là pour vous propulser sur le dos du monstre. Et pour ce qui est de l'insecte, sachez que vous pouvez l'envoyer directement sur le monstre afin qu'il puisse prendre des boosts en fonction des parties du corps. Lorsqu'il reviendra sur votre bras, cela chargera une petite barre et vous donnera une possibilité d'être plus fort. Armure, attaque, etc. Voilà le Hunter, c'est la fin de cette nouvelle émission de les chroniques de Monster Hunter. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne YouTube mais aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur les différents sites que je vous ai proposés. Les liens sont bien évidemment dans la description. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, bonne chasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada